Et rebonsoir YouTube, alors l'avantage YouTube c'est que vous, vous n'avez pas les phases de dialogue surréaliste du Tetris qui parlent, j'ai parlé peut-être pendant une heure et demie, mais vous c'est juste une nouvelle VOD, on est sur le sixième épisode de Xenoguers et on reprend là où on en était, c'est probablement le dernier dialogue que vous avez vu sur l'aventure Xenoguers, donc on reprend tout de suite là où on en était, Xenoguers, l'aventure en HD en tout cas continue épisode 6. Ah, jeune maître Ah, bon ben Les habitants de Xen nous ont gentiment donné la permission de louer cette maison, nous n'aurions plus besoin de séjourner à l'auberge pendant un bon moment Aussi, le maître Sigurd souhaiterait s'entretenir avec nous concernant la suite des événements D'accord, bon, ben où est Sig ? C'est bon maître Sigurd, je vous attends à l'intérieur Ok, merci maison Ces maisons qui cachent la maison, quand même incroyable Chaque fois que je viens ici, je sens mon cœur en paix Enfin, bref, je voulais voir avec vous ce que nous devons faire à partir de maintenant Bien sûr, mais avant ça, je dois absolument te poser une question À moi ? Ouais Sig Qu'y a-t-il entre toi et cet officier de Geburha ? Quel est le lien entre vous deux ? Comment dire ? Je suis sûr que tu en sais un paquet sur Geburha et je veux savoir Bon, très bien, je vais tout vous dire Moi et Sitan, ici présent, nous avions vécu sur Solaris Solaris ? Tu veux dire, d'où vient Geburha ? Oui, c'est ça Solaris Il surnomme les étrangers les agneaux Ils les font travailler de force, de l'esclavage en d'autres termes De l'esclavage ? C'est là-bas que vous l'avez rencontré ? En effet Nous avons travaillé pour le gouvernement de Solaris un certain temps Mais nous n'étions pas d'accord avec leur méthode Alors, nous nous sommes échappés dès que nous avons eu l'occasion Ces types étaient vos amis ? On se connaît depuis que je suis gosse et on s'est jamais quitté depuis, alors ça a dû se produire avant Je n'aurais sûrement rien compris si je l'avais su à l'époque, mais Aujourd'hui, je pense être en mesure de saisir la situation Quand même, pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Surtout que tu as un lien avec des gens qui soutiennent cet idiot Chakan Tu aurais dû m'en parler Je n'ai aucune excuse Mais sachez quand même une chose Nous avons quitté Solaris de notre propre chef Pour nos propres raisons Maintenant qu'ils se sont montrés au grand jour Nous devrons faire quelque chose S'il le faut, je donnerai ma vie pour les arrêter Très bien, j'ai compris Mais j'aimerais avoir plus de détails Très très chouette, comme musique Des bisous aux personnes qui ne peuvent pas partir En tout cas, merci d'être resté jusque là Bonne bisous Et puis vous pourrez te rappeler de toute façon Si vous désirez Et puis merci à tous en tout cas Alors, je pense que la première question est intéressante Ce qui me dérange, c'est ce truc au sujet des Habitants de la surface C'est comme si Solaris était autre part Comme dans les nuages par exemple Oui Eh bien Et Temanaki, la capitale de l'Empire de Solaris Se trouve dans le ciel Solaris est séparé de la surface Par un champ de distorsion dimensionnelle Aussi connu sous le nom de portail Un vaisseau doit être équipé d'un dispositif spécial Pour pouvoir le traverser Pour atteindre Havé Nous nous sommes cachés à bord d'un vol régulier vers la surface Je suis arrivé plus tard que Sigurd Mais je me suis échappé de la même manière Les Solariens utilisent ce terme pour nommer Ceux qui vivent sur la surface de la planète Et comme je l'ai déjà dit Ces habitants de la surface Sont réduits aux travaux forcés là-bas Ces travaux concernent tous les domaines Ça va du simple soldat Au tâche administratif plus complexe Solaris trouve sa main d'oeuvre Chez ceux qui vivent à la surface Les différents travaux sont répartis en fonction des capacités de chacun Et parfois ils subissent un lavage de cerveau Un lavage de cerveau ? Eh bien, j'admette Quand vous n'étiez qu'un bébé J'étais un de leurs sujets de test On m'a emmené de force à Solaris Et fait des expériences sur moi J'étais leur cobaye Il devait sûrement y avoir quelque chose Qui les intéressait en moi Vous aussi Doc ? Non Je suis né dans les bas quartiers de la ville Je pourrais dire que je suis un solarien Pourquoi les gens de la surface se font exploiter ? Avec toute cette technologie Ils pourraient sûrement s'en passer Vous savez On a toujours besoin de gens pour faire fonctionner un pays Alors, peu importe l'avance technologique que l'on détient On n'est rien sans eux Les purs solariens sont rares Ils ne représenteraient même pas le quart de la population totale d'Avey Alors, ils compensent en enlevant des habitants de la surface Ils s'appellent Car Caron Rasmus Ramus Comme vous le savez C'est le commandant de Gibura Ramsus Nous l'appelons Car A Solaris Il existe une école pour former les officiers Appelé Jugande Il est devenu commandant Sitôt après l'avoir quitté C'est un citoyen des bas quartiers Tout comme moi Toutefois Il possède des capacités incroyables Une fois son diplôme en poche Il a gravi les échelons de l'armée A une vitesse affolante Cet homme avait un idéal Afin de le réaliser Il a rassemblé des hommes Même les habitants de la surface Quand ils avaient du talent Étaient enlevés Et en relais de force dans l'armée Alors, vous avez été choisis Tous les deux par Ramsus Non Il ne nous a pas choisis Nous nous sommes joints à lui En ce temps-là Nous étions en accord Avec ses principes A cette époque Ramsus était notre lueur d'espoir Il avait de nobles idéaux Il voulait changer le régime de Solaris Alors Pour nous Les sujets test Et les citoyens des bas quartiers Ils représentaient vraiment Tout ce que nous souhaitions Un bienfaiteur Oui Même moi Un sujet test Je me suis rangé Aux côtés de ses idéaux Pourquoi vouliez-vous Fuir Solaris Alors Ramsus nous a nommés A des postes militaires clés Et grâce à ça Nous avons appris La relation entre Solaris Et les habitants de la surface Les Agneaux C'est ça Ils ne se servaient pas juste de nous Les agneaux Pour faire leur corvée Certains d'entre nous Comme moi Servaient aussi de cobayes Afin d'améliorer leur drogue Les drogues Qui modifient la personnalité des gens En les rendant plus agressifs Et en faisant ressurgir Leurs talents cachés Nous étions des rats de laboratoire Et c'est leur drogue D'aldération psychologique Des rats de laboratoire Des expérimentations sur des êtres humains Oui Par exemple Le drive Cette drogue Comme toutes celles qu'ils utilisent Est issue des expériences sur les hommes Cependant Le rôle des sujets d'expérimentation Ne se limite pas à ça Cette drogue Le drive Elle est mise à disposition De tous les soldats De l'armée de Solari De moins Du moins Tous ceux Des forces de Géboura Qui ont été enlevées A la surface en non Tu es inquiet pour elle J'en ai vu dans sa chambre Tout de même Utiliser des esclaves Des esclaves Comme rats de laboratoire Quel sale type Bon sang Je crois qu'on a tout vu là Ah Je pense en avoir compris La majeure partie Maison Allez réserver une salle de réunion Nous finirons de discuter là-bas Je sors prendre un bol d'air Ok Très très cool Alors vraiment Ce genre de grosse cinématique Avec plein de textes D'habitude dans les jeux Bah selon comment c'est amené Ça me saoule Alors là c'est Un bonbon pour les yeux C'est un plaisir Oui c'est le patch D'atelier traduction Et si tu veux avoir L'installation complète Alors Youtube Si vous le voulez Vous avez le lien Sous la description Et je me permets Pour le chat Sur point d'esclamation Youtube T'as le lien ici C'est la Alors c'est pas la vidéo Que je viens de sortir J'en ai sorti une aujourd'hui C'est la vidéo juste d'avant Merci Darkris Tu m'as Précédé Devancé Je t'ai devancé Tu m'as précédé Voilà Mais t'as le lien ici Pour l'installer Et c'est vraiment Quelques réglages T'as un jeu Vraiment très très joli Et les modes de portrait Des personnages C'est quelqu'un Qui les avait mis à disposition Sur son Patreon Alors gratuitement Evidemment Tu m'as permis De m'accaparer Un travail Payant Mais Je les ai refait aussi Pour que ça soit Plus agréable En 16 neuvième Je n'aurais jamais imaginé Que Sig avait un tel passé Doutez vous encore de Sigurd Et bien c'est que C'était si soudain Je m'attendais à entendre autre chose Par exemple que vous étiez Des rivaux d'enfance Ou un truc du genre Et Ça n'a rien comparé à l'histoire Qui vient de nous raconter C'est vrai Alors Entendre son passé Vous a perturbé Parce qu'il n'était pas si simple Il fut un temps Où il coopérait Avec l'un des généraux De Gébourah De plus Gébourah venait d'un pays Dont vous n'avez jamais Entendu parler Eh Où voulez-vous en venir ? Bart Ne vous méprenez pas Ce que j'essaye de vous dire C'est que vous devriez Essayer de le comprendre Vous réaliserez alors Pourquoi Il ne pouvait pas tout vous parler Pas tout vous dire Et pas vous en parler aussitôt Jusqu'à maintenant Les actions de Solaris Envers les autres pays N'ont jamais été plus loin Tout cas que le simple maintien De leur propre empire Soit l'autopréservation Et comme vous l'avez lu Leur puissance militaire Est considérable Sigurd avait besoin de temps Il a su se dire Qu'en résolvant les conflits Sur le continent d'Ignis Ça lui ouvrirait Des opportunités Contre Solaris Plus tard C'est un bien meilleur plan Que de foncer tête baissée Dans une guerre perdue d'avance Son choix n'a rien de surprenant Quand on y repense On dirait que vous vous comprenez Assez bien En même temps Sig et moi Sonne de vieille connaissance Nous discutions souvent Ensemble Avant de nous décider De nous échapper de Solaris Puisqu'on en parle Pourquoi êtes-vous Pourquoi êtes-vous partis Exactement ? Ramsus n'était pas censé Être une lueur d'espoir ? Oui C'était le cas au début Et j'ai réalisé Que sa façon de voir les choses N'était pas si différente De l'ancien système La seule différence C'était qu'il mettait en avant Le rang et les aptitudes des gens Les mots qu'il employait Était différents Mais La finalité restait la même Il n'avait jamais eu l'intention D'améliorer les conditions De vie des gens Si ça c'est pas de l'élitisme J'aime pas vraiment Ce type d'individu Et moi non plus Sur Twitch D'après vous Citan Et j'ai la moindre chance Contre Gébora Pourquoi ? Avez-vous l'intention De les combattre ? S'il travaille avec Shakan C'est inévitable Vu la tournure des événements Je suis sûr que nous devrions Les combattre Tôt ou tard C'est vrai mais Même si nous arrivons A battre les troupes De Gébora Solaris Ça reste un gros problème Si nous ne faisons pas attention Nous pourrons même Finir par nous impliquer Dans une guerre plus longue Que celle avec Shakan Avec nos forces actuelles La situation risque De tourner à notre désavantage Croyez-vous pas ? Je pense qu'il est grand temps De renforcer nos rangs Alors Vaincre Shakan Ne nous dépassera Ne nous débarrassera pas De Gébora Je comprends Ce que vous essayez de me dire Tu veux vaincre Gébora Alors dépêche-toi De reprendre le trône C'est ça ? On peut voir ça comme ça C'est quoi cette réponse ? D'un autre côté Il serait peut-être temps Que je fasse quelque chose A ce sujet Ah vraiment ? Ce développement de personnages C'est vraiment très très cool Et ce dialogue Qui est En fait c'est ce que j'aime beaucoup Et c'est ce que je C'est ce que j'ai du mal Avec certains animés Du coup le problème inverse C'est ce côté Les dialogues ne tournent pas Autour du pot Là où dans certains animés Et où dans certaines productions Japonaises en tout cas T'as ce côté Où on va esquiver la question Et en fait jusqu'au moment Où le truc va péter Et là Bah tout de suite Fay et Bart Ont entendu un truc Et vont à la confrontation En disant Qu'est-ce que vous dites Et du coup Il y a des explications derrière Situation peut avancer Et ça c'est très très cool Fais chaud au coeur Le voir sur l'enfant Jouer sans se toucher de rien D'un temps ils paieront Des impôts Ces petits bâtards Alors C'est où qu'il fallait aller Dégager le passage Dégager le passage Il n'y a aucun lieu Oh merde Alors évidemment Le travail C'est un travail de fan Donc je pense Qu'il est automatiquement Perfectible Tu penses qu'il y a A l'heure actuelle Des choses mieux à faire Ok Ok Intéressant Donc oui Si potentiellement De toute façon La version vanilla La version japonaise Restera ce qu'il y a de mieux Vaut mieux De toute façon Quitte à choisir La version américaine Ou la version française Traduite Finalement la version française N'est pas un moindre mal Le français a beaucoup de problèmes Les formulations Les vouvoiements aussi Ah oui Oui fatalement Effectivement La politesse japonaise Et la politesse française Ne peuvent pas Ils sont très durs A retranscrire De façon fidèle Par contre Je n'ai pas le dialogue Ah voilà Bon ça a l'air d'être là Là je pense qu'on va partir En cinématique Dès que ça sera possible Formulation avec les vouvoyants Mais bon C'est correct C'est très bien Que ça soit là Et c'est une porte d'entrée Tout à fait viable Oui Après Moi ma question Effectivement Est-ce que je vais louper Un point de compréhension Fondamental de l'histoire Si je passe par cette version Réalisée par les fans A priori La version d'atelier de traduction Est tout à fait viable Et puis Je vois pas comment Tu pourrais Mal traduire un jeu Sur une base Qui allait déjà De bout en bout Il y a peut-être Deux Trois incompréhensions Mais au final Je pourrais avoir une conversation Avec toi On aura les mêmes éléments De langage quoi Ok Je comprends que Marguerite Vous ait montré Le portrait de Sophia La dame représentée Sur cette peinture Et la sainte mère Fondatrice de Nissan Certains disent Qu'elle a été peinte Il y a 500 ans Il y a 500 ans Ben C'est assez incroyable Personnellement Je trouve ça intrigant Avez-vous des documents Historiques Détaillant cette période Nous n'avons plus De tels documents En notre possession Tout ce qui concerne Sophia était perdue Ce portrait est la seule chose Qui nous reste Nous non plus Nous ne savons pas Grand chose sur elle C'est vraiment dommage Vous êtes sûr Qu'il ne reste rien du tout Pour vous montrer Ma reconnaissance D'avoir sauvé Marguerite J'aurais aimé Les partager Mais malheureusement Je n'ai rien ici Qui pourrait vous aider Eh bien Tant pis Mais ne vous inquiétez pas Pour ça Je cherche juste A me renseigner Ça me semble Un peu étrange Si une construction Aussi majestueuse Que celle-ci A survécu à l'histoire Devraient en être Tout autant Pour quelque parchemin D'après nos ancêtres Sophia vivait ici Il y a 500 ans Elle s'est sacrifiée Pour le peuple Et était appelée Aux côtés de Dieu C'est tout ce que Je peux vous dire Je vois Donc tout a disparu Dans les méandres De l'histoire Je me demande Quel genre de personne Était Sophia J'aurais tant aimé La rencontrer Ok Et bon Valorant Est-ce qu'on peut monter là ? Très bien On peut monter là Ça apporte énormément L'histoire Bravo En fait Finalement Alors c'était pas Ce qui faisait avancer L'histoire Par contre Je suis content De l'avoir fait De ces trois petits points Au moment des retrouvailles Alors après C'est un jeu Qui a énormément De trois petits points Je crois Qu'il y a une explication J'ai peut-être Une énorme connerie Mais en ponctuation japonaise Sur la surabondance De ces trois petits points Dans les dialogues du jeu Mais si tu regardes bien Normalement Il y en a assez souvent Ça se remarque Vraiment Un dialogue sur deux Bon mais pas celui-là C'était le deuxième du coup Non Un dialogue sur trois Un dialogue sur quatre Un dialogue sur quatre Attention Ah En fait Il y a eu Beaucoup de Trois petits points Partout Je pense que ça Il faut pas L'interpréter comme un signal Ah mais il me semblait Mais c'était pas Toi Ken Qui les avait retweetés Parce que j'avais vu Effectivement Passer quelque chose Sur les trois petits points Et c'est là Effectivement Que je me suis dit Bon j'ai pas fait attention Dans le jeu Parce que c'est plus ou moins La ponctuation Le vocabulaire du jeu Mais oui Il faut faire quoi Attends Bon de toute façon Je vais ouvrir des portes Jusqu'à ce qu'il se passe un truc Ah voilà Bon je suis passé au magasin Pour emprunter une table Le propriétaire a dit Si vous avez besoin De quelque chose Pour le jeune maître Il suffit de demander Bon c'est très gêné De leur part Quand j'étais gamin Je leur avais emprunté un truc Il m'avait causé De gros ennuis Emprunté Qu'est-ce que tu as pris Un petit bateau J'ai mis des feux d'artifice Et je l'ai laissé flotter Sur le lac de la cathédrale Je jouais souvent aux marins A l'époque J'en suis plus très sûr Mais je crois que j'ai fait Comme si le lac était la mer Et j'étais le capitaine De la flotte Enfin Peu importe Oublions ces vieilles histoires Commençons Tout d'abord Geburah est le gros problème Oui Rasmus est sur le point D'atteindre Ramsus est sur le point D'atteindre son but Le fait qu'il soit devenu Le commandant de Geburah En est la preuve Un homme normal N'aurait jamais pu gravir Les échelons aussi rapidement Dans ce pays Et maintenant Il se trouve ici En Ignis Honnêtement La situation n'est pas À notre avantage Nous devons trouver Une faille Et l'exploiter De toutes nos forces Dans ce cas Concentrons-nous d'abord Sur Shakan Dès que nous l'aurons éliminé Et Kaveh sera en paix Nous pourrons réfléchir Un moyen de nous occuper De Geburah Avec nos forces actuelles Nous devrions être capables De contenir les troupes De la garde royale Le problème Ce sont les hommes De Geburah Ils passeront probablement A l'action Si Shakan Leur en donne l'ordre Ils ne resteront pas là Sans rien faire Puis-je y jeter un oeil ? En résumé Nous voulons que Geburah S'éloigne un certain temps Ah du moins Jusqu'à ce que nous reprenons La capitale royale Bledavik Ce sont les unités de Geburah Actuellement positionnées À Havé N'est-ce pas ? Putain la chance Ils jouent à Tetris Les gardes à l'ouest Les forces de défense De la capitale royale Et les unités du front À la frontière de Kislev Il y a trois groupes principaux Ils ont Ils sont tous composés D'un mélange Des forces de Geburah Et d'Havé Et deux d'entre eux Sont assez conséquents Ce sont les unités de défense De la capitale royale Et les unités À la frontière de Kislev Les gardes à l'ouest Posés à la frontière de Nissan Sont à peine plus nombreux Qu'une équipe de reconnaissance Pour reconquérir La capitale royale Il faudra éloigner Ces unités de défense De Bledavik Nous avons des Gears Fabriqués par Kislev N'est-ce pas ? Ouais Nous avons capturé Quelques-uns Et si nous utilisions Ces Gears Pour attaquer Les gardes à l'ouest À la frontière de Nissan Je vois Nous allons les attirer En leur faisant croire Que Kislev Envahit Yavet Mais Il y a un problème Est-ce que l'attaque Des gardes frontaliers Suffira à faire bouger Ceux postés au centre Pour s'en assurer Nissan Nissan devra se faire passer Pour Kislev S'ils tombent dans le piège Alors ils vont certainement Bouger Ils vont certainement Bouger leur troupe Vous dites que vous avez L'intention d'utiliser Nissan comme appât ? Doc Chacun est sensible Au moindre mouvement Nissan ou Kislev Si Nissan commence à bouger Il laissera sûrement Gebura s'en charger Mais Bien sûr Ça ne m'enchante pas non plus Mais au regard de la situation Nous devons être prêts à tout D'abord Nous nous infiltrerons Dans la capitale Pour destituer Shakan Nous devrons rencontrer Nos agents présents Sur le terrain Nous oublions une chose Les unités du front A la frontière de Kislev Ah La force principale De la flotte d'Avey Est le cuirassé Kieffenzel Il est en service Depuis le règne du dernier roi En raison de sa puissance de feu Toute l'unité Est surnommée La flotte invincible Je me souviens Que le rapport Des services de renseignement D'hier Mentionnait que le navire Était près de la frontière C'est pas vrai Tout s'est vraiment risqué Soyez pas si dépité J'ai simplement voulu montrer La répartition actuelle D'efforts sur le continent Même si au pire des cas La flotte venait jusqu'à nous Ce ne serait pas vraiment un problème Tu voulais vous dire ? J'ai d'autres informations Concernant la flotte A la frontière d'Avey L'ancien commandant suprême d'Avey A été transféré là-bas Pas vraiment transféré Disons plutôt Rétrogradé Son nom est Vanderkam Vanderkam Le Vanderkam de Jugend Lui-même Il n'a pas su s'adapter Aux changements tactiques Particulier avec les Gears C'est un homme Qui se détournera jamais De sa dépendance Aux grandes armes A feu naval Un vieil entêté quoi Il est haut placé Mais c'est un réel pouvoir militaire Une cible de choix Pour les pirates Jeune maître Ce n'est pas un acte De piraterie J'ai rigolé En fait Le nombre de guerre Assigné à la flotte S'en va avoir été réduit Quand bien même C'est brave de sa part De rester aussi fidèle A ses convictions Une brute sans cervelle quoi Ça va être amusant De le narguer Le jeune maître Je sais Je sais Je sais Et quoi qu'il en soit Citan Pensez-vous qu'il puisse Anéantir nos Gears ? Ce n'est pas un problème Même contre Vanderkam Quelques Gears suffiront Pour mettre en place Notre feinte Cependant Il ne serait pas raisonnable De sous-estimer Nos adversaires Bon Maintenant que nous savons A quoi nous attendre Voici ce que nous allons faire Hormis le fait Que notre unité principale Se dirige vers Bledakiv Bledavik Pardon Nous devons empêcher La flotte A la frontière du Kislev De retourner dans la capitale Doc Vous suggérez De mettre en place Une autre unité ? Oh Juste quelques soldats Talentieux Pour obtenir l'ennemi A distance Petite force Serait plus efficace ici Une Petite Force Et Sifay Menait un groupe De Gears Là-bas Moi ? Un instant Vous n'avez aucune raison De vous impliquer Dans cette affaire Je Ouais je vais le faire Je sais que j'en suis capable Alors Partons-nous Tu en es sûr ? Nous avons déjà fait Un bon bout de chemin ensemble Et puis Nous sommes amis pour la vie Maintenant Les prendre de vitesse C'est la clé de la réussite Nous devrions commencer Dès que possible Dans ce cas L'opération Commencera demain A l'aube Je Vous suis vraiment reconnaissant Faye Sitan Ouais Nous ne perdons pas Personne ne mourra en vain Bien dit Je viens de mettre Merci JP pour ton follow Bienvenue Et bon Xenoblade Chronicles 3 A toi Excellent jeu Bonjour C'est quoi cette tête d'enterrement Tu ne te sens pas bien ? Ou alors Tu es triste de nous dire au revoir ? Ou peut-être Tu es juste nerveux ? Oh Dis pas de bêtises Fiche-moi la paix Bah Le rapproche Ouais ouais Est-ce que tout le monde est prêt à partir ? Je vous attendrai ici alors Faites-moi signe quand vous aurez fini vos préparatifs Trop cool comme séquence Vraiment Je suis tellement friand de ces petits dialogues C'est très très cool à suivre Et vraiment très passionnant Une écriture vraiment très sympa À suivre Et qui continue d'ailleurs Un vent nouveau Souffle aujourd'hui Ok bon J'ai bugué sur le dialogue Mais en fait il n'y avait pas grand chose Petite sauvegarde préventive Je ne sais plus Ok J'ai J'ai Mais J'ai pas d'argent en fait Non Ferme pas boutique Alors des objets On va vendre des trucs Je pense Je vais avoir des armes obsolètes Non Le fou en cuir Ah ouais Bah 30 pièces Nickel Et le bâton magique Si vous voulez Je peux aussi obtenir des pièces de guerre N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Oui Alors je pense que ça va être plus intéressant Acheter Alors on est d'accord Pour toi Ah c'est ça le code Ok je pensais que c'était un peu random Mais ok Alors Donc le well 3000 Equipé le well 2500 Donc ça c'est bien Est-ce que j'ai besoin de plus de PV ? Je vais le retarder un petit peu Je préfère regarder D'accord Merci parce que je viens de comprendre comment ça marche Ça je l'ai déjà équipé Ok j'arrive à comprendre Brigandier Ok Change d'équipement Au niveau structure Il n'y a que pour Well Talk On a quelque chose Donc autant partir sur Well Talk Acheter Pièces Ah et ça c'est les accessoires Évite l'endommage D'enjouer la vidéo Ok Augmente l'agilité dans le désert Bon Nos camarades de Nissan Affronteront les gardes à l'ouest Dans des uniformes qui se lèvent Comme prévu Nous attendrons le bon moment Puis nous partirons pour le palais Avec l'Hydrasil D'accord mais Évitons les morts inutiles C'est valable aussi pour les troupes d'Avey Et les hommes de Gébourah Oui je comprends Va falloir que j'assure avec Well Talk Nous comptons sur vous La prochaine fois que nous nous reverrons Je pourrais plus t'appeler Bart Tout jeune maître Peut-être Votre majesté Arrête avec ça tu veux Bart suffira Sainte mère de Nissan Hé C'est très bien que je déteste le titre Allez On y va les gars Ok Bonne chance Marguerite et Barthélémy Auvoir tous les deux Me redonne de l'espoir Autrefois Avant que les Fatima d'Avey Ne m'avaient le Fatima Nombreux sont les ancêtres Avec leurs épouses A avoir fait prospérer le pays Marguerite Notre sainte mère de Nissan J'attends avec impatience Le jour où vous prendrez place Sur le trône En tant qu'épouse de Barthélémy Quoi ? Attendez Les reines et la romance C'est pas mon truc Bart et moi Sommes les meilleurs amis du monde Et accessoirement Mon cousin Le mariage Est la meilleure preuve D'amitié au monde Eh bien Marguerite Vu que votre beauté Commence à s'affirmer Avec l'âge Je doute que Barth Arrive à vous ignorer Encore longtemps Ça suffit Vous m'embarrassez Bon Euh Je me lave les yeux L'eau de Javel Tout de suite Ou Allez Chaque groupe de Gears Partira d'ici À intervalles réguliers Pour éviter d'attirer l'attention Notre prend rendez-vous Est aux rocheuses Près de la frontière Demain à midi Compris ? Le moment est enfin venu Je suis gonflé à bloc Même si le cuir assez vieux Est dépassé Vous ne serez qu'une petite unité Pour lui faire face Je sais que ça va être dur Mais vous devriez le faire Pour le futur d'Avey Je compte sur vous Laissez-nous faire Jeanne Maître On va danser Vanderkam Comme jamais C'est pas vrai Fistan ? Ne me l'avez pas fiston Vous n'êtes pas mon père Pourquoi il crie ? Eh bien Jeanne Maître Eh bien Jeanne Maître Nous promettons De mener cette mission à bien Veil Ça me fait bizarre De te dire ça Mais puisque c'est toi Qui m'as impliqué là-dedans Mais Sois prudent ok Toi aussi Si quelque chose Devait m'arriver Je pense à le marier Et des autres pour moi Ne dis pas des choses pareilles Ça ne te ressemble pas Mais Oui je prends de soin de T'inquiète pas Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Oh Vous n'allez pas vous reposer un peu C'est bon je suis reposé Non quand même Bon évidemment la sauvegarde C'est la tradition Donc on est d'accord D'après le compteur D'après How Long To Beat On en a fait Un cinquième Du jeu C'était annoncé 50 heures On a fait 11 heures Donc en comptant Peut-être La petite heure et demie bonus Donc à partir de là On peut estimer Un ETA De De combien de temps On mettrai à le finir Citan C'est clairement un personnage Que j'aime beaucoup Pour l'instant Si je devais Faire mon top Or héros J'aime beaucoup Fay Citan Bah de toute façon Je crois que je les aime bien tous En vrai Il n'y a pas un personnage Qui me Me cringe Je ne sais pas où vous allez T'as fini l'intro J'ai fini le tuto Ah ouais T'imagines Et là c'est marqué Xenogears Tu sais vraiment les intros Où il y a le nom du jeu Après Arrête de parler du jeu Putain ça c'est les mecs dans Pokémon Qui parlent que des Pokémon J'adore les cartes dans les jeux C'est vraiment Ancré dans son époque Le JRPG De PS1 Le moment où tu as accès La carte du monde C'est vraiment Un moment un peu sacré Mais en fait une tête A regarder ce JPEG Qui flotte dans l'espace Demain Nous serons enfin De retour au château Après 12 ans d'absence Quand on sera revenu au château Après avoir récupéré Le palais royal J'imagine que Ce serait Que je serai prochain roi Mais Je suis pas vraiment fait pour ça Tu sais Ah vous vous y ferez Sig Oui Je pense Qu'on s'en fiche De savoir qui sera le prochain roi Tant qu'il représente L'espoir pour le peuple C'est tout ce qui compte Pas vrai Le trône peut se passer de moi J'ai été enlevé par Solaris Et j'ai subi un lavage de cerveau Pour leur serveur de cobaye Malgré ça Ils n'ont pas pu effacer Mon désir de rentrer à la maison Et puis J'avais toujours des souvenirs de vous Et de Marguerite Pas en tant que membre de la famille royale Mais comme de simples enfants Reconstruire une dénassie M'importe peu Je veux regagner ce royaume Parce qu'il vous appartient Parce que c'est chez vous Parce que c'est Chez moi ? Oui C'est pour cette raison Que nous devons évincer Chaque âme demain N'est-ce pas raison ? Je vois Alors utilisons tout ce que nous avons Mais d'abord Je crois que vous devriez Prendre un bain Un bain ? Vous n'avez pas du tout L'air d'un roi Vous allez rencontrer Le chef ennemi Alors vous devrez faire Bonne impression Mais Vous dites que vous Fissiez que je devienne roi Ou pas ? Ça c'est pas la même chose Le désir de retourner Auprès des tiens C'est ce qui t'a permis De rester toi-même Tu es vraiment quelqu'un Sigurd Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Il est devenu fou, arrêtez-le ! Je m'en fiche comment, mais arrêtez-le ! Impossible ! Oh ! A l'aide ! Qu'y a-t-il ? On dirait que tu as fait un cauchemar ! Tu as encore fait ce rêve ? Non, non ce n'est rien ! Car... Ce n'est pas bien de nous espionner, tu sais... J'ai vu le garçon que tu recherchais au tournoi... Et je peux te le dire... Il te ressemble vraiment beaucoup... Tu as utilisé l'influence du ministère pour rejoindre cet homme... Je ne sais pas ce que tu manigances, mais... Ne t'avise pas de comploter contre moi... Reste en dehors de ça... Oh ! Je vois que les nouvelles vont vite... Comme d'habitude, tu es toujours la première au courant de tout... Mais... Ne t'inquiète pas, je ne vais pas voler ton bien le plus précieux... Je vais coopérer, et puis... Toi et moi, ça remonte à loin... Oh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien... Lors d'un instant, j'ai cru percevoir des sons inhabituels... La capitale est proche, ça vient sûrement d'un de leur navire... Mais... Ça venait pas de la surface, ça venait d'en dessous... D'en dessous ? Non, non, pas le seul navire des sables de Toivet ! Nos espions au QG naval d'Avey ne nous ont pas parlé d'un nouveau navire... Franz, pouvez-vous vous réessayer pour nous confirmer de quoi il s'agit ? J'ai perdu le signal, mais c'est peut-être une baleine des sables... Jeune maître, je détecte une augmentation de l'utilisation de la bande F... C'est la fréquence de la force défensive de la capitale royale... Ah, juste là, à la surface... Je détecte des sons d'encre qui remontent et de moteurs qui démarrent... La force défensive de la capitale royale se prépare à appareiller... Nous avons aussi intercepté une transmission venant d'une patrouille à la frontière de Kislev... Ils ont fait une demande de renfort à la capitale royale... On dirait que nos troupes ont vraiment mis la pagaille à la frontière... D'accord... On y va préparer les canaux... Et une fois à terre... Cachons-les... Je... Jeune maître... J'ai un mauvais pressentiment... Soyez très prudent... Tout ira bien maison... Quoi ? Cette petite a notre commandant en chef ? On dit qu'elle fait partie de l'élite de Gjugend... Elle est revenue toute seule de l'opération d'infiltration en Kislev... Oui... Mais les mains vides de ce que j'ai entendu... Ouais... Quelle jolie minois... Elle n'a pas l'allure d'un soldat... Vous là-bas... C'est comme ça que vous parlez de votre officier supérieur ? Dois-je vous rappeler votre grade ? Oh... Je tremble de peur... On s'en fiche du grade... Et encore plus de Renk... Mais ce n'est pas parce que vous êtes belle... Que ça vous donne le droit d'être arrogante... Oh... Cette idiote... Cet idiot est juste jaloux... Quoi ? Je suis bien plus beau en plus... Comment pourrais-je être jaloux ? Mais... Mais faites-moi taire ce pervers... Il me fait froid dans le dos... Laisse tomber... Il ne changera jamais... Un petit conseil... Madame le lieutenant... Ne vous mettez pas en travers de notre route... Bref... Voyons voir que ce... Bref... Voyons voir ce que ce truc a dans le ventre... C'est difficile à dire juste en le voyant comme ça... Quel genre de machin est-ce ? C'est la première fois que j'en vois un comme ça... C'est un nouveau modèle de Gears appelé Vierge... Que seuls les officiers peuvent utiliser... Il paraît qu'il faut des capacités mentales au-dessus de la normale pour le manier... La question est... Est-ce vraiment cette Jugend... Est-ce que cette Jugend... Posait vraiment les capacités nécessaires ? Ha 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 ! Ça va devenir amusant ! Voyons ce qu'elle peut faire... Les régions ont ouvert le sommet de la montagne... Il n'y a pas de temps à perdre... Déployons-nous ! Et nous sommes... Dans cette opération enfin... Et je vais pouvoir... Enfin... Après 10 ans... Remercier le raid de Demzedel... Qui nous a laissé un message énigmatique... Coucou votre avis sur l'autotune et la Comic Sans MS... Il y en a un c'est ok... Si c'est pas surabondant... Et l'autre c'est interdit par la loi... Je crois... Mais très utile pour les dyslexiques... La Comic Sans MS... Et bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoint en raid... Euh... Premier qu'on va en gear... Alors on va voir du coup si la... Les... Bon bah j'ai envie de dire que... Ça s'est bien passé ! Ok ! Ça a l'air mieux ! Des bisous aux personnes qui peuvent partir... Merci d'avoir suivi le raid... Et puis merci d'être resté si longtemps ! Ah ! Bon bah voilà ! C'est un bon résumé ! Parfait ! On devrait... Alors de toute façon ce que je vais faire... C'est chercher un point de sauvegarde et dire... Et... Signer la fin de la VOD puisqu'on est... Je suis un peu à la bourre... On a quand même beaucoup parlé... Euh... Question con mais... Feuille level up dans son gear... Mais son gear ne scale pas... Les caractéristiques... Et... Au fait... Merci 4 ! J'ai noté ta suggestion... Il faut mourir là ! La manne ! On est dans un Persona S-Link ! Exactement ! C'est beau ! Il faut regarder le bonus 1 ! Le bonus... C'est quoi le bonus ? Je l'ai sur moi ? Je l'ai dans mon inventaire ? Ou tu parles d'un truc peut-être à toi ? Ok ! J'avais pas les bails ! Je suis pas sûr qu'on l'ait fait lui ! Merci Lidoé ! Je sais que c'est le jeu évidemment... Il ravage de l'alcool ! Mais non mais merci ! C'est très gentil ! Je me vois plus gentiment évidemment ! Je regarderai... Alors j'espère avoir le temps de regarder aussi ! J'espère que c'est pas trop long ! Parce que là... C'est euh... Dans tout JRPG et dans toute ma vie en général... Ce qui me manque c'est le temps là ! Ah je peux pas tourner la caméra plus loin que cet angle là ! Bon qu'est-ce qu'ils font les loulous là ? Par contre les phases de plateforme... Sur un jeu... Je vais louper mon saut ! Regardez ! Ah non c'est bon ! Et y'a un point de sauvegarde ! Ce qui va je pense... Conclure cette vue... Qu'est-ce que j'ai ? Bon nous tapons mystérieusement... Ceci ! C'est pour ça que je préfère le réserver pour la suite ! Parce que je pense qu'on va exploser sinon la VOD ! Donc là on va sauvegarder puis on reprendra... Alors nous en stream ça sera à partir de... Mardi ! Je pense qu'on reprendra ! Tranquiloubilou ! Comme dans le milieu du gaming ! Et euh... Et comme ça ça me permettra de faire le montage de beaucoup de VOD que j'aurai en retard ! Dans ce délai c'est déjà que je trouve que c'est bien raconté alors en passé en direct c'est quelque chose que... Eh bah écoute ! Avec grand plaisir ! Ce serait très cool aussi de pouvoir parler avec toi et vous tous en général ! Et puis même les personnes qui sont là juste pour l'heure que... Trop trop cool aussi de... De faire profiter ! Oh j'ai vu des Gears qui avaient l'air balèze et j'ai passé par ici... Passé par ici tout à l'heure ! A ce propos j'ai trouvé des choses durant mes voyages ! Quelque chose vous intéresse ? Alors on va ignorer ! Tout simplement parce qu'on s'en occupera après ! Et j'ai les... C'est la première fois que je dévore avec autant de plaisir ! Alors il y a d'autres jeux évidemment je le fais aussi mais... Euh... La relation entre les personnages elle est passionnante à découvrir ! L'histoire de Bards pour l'instant j'ai signé ! J'ai signé euh... On va aller reprendre ce qui se passe pour lui ! Donc très très cool ! Euh... Nous on reprend... En tout cas en live à partir de mardi ! On fera mardi, vendredi, dimanche je pense comme la semaine euh... Comme cette semaine ! Et puis dans tous les cas je vous tiendrai au courant ! Vous, vous avez point d'exclamation Discord ! Et puis de toute façon Youtube vous aurez les vidéos au fur et à mesure ! Des bisous Youtube, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt ! Et puis d'ici la prochaine évidemment... Jouez bien ! Jouez juste le 15 propres d'チャ PVC ! Jouez ? Jouez bien ! Jouez déjà !